Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juillet. Avant tout, je voudrais remercier quelqu'un. Je voudrais remercier la personne de la chaîne Lemon June d'avoir partagé ma chaîne parce que vous êtes beaucoup à être arrivés grâce à elle, en plus le jour de mon anniversaire. Donc je vais vraiment la remercier parce que c'est le genre de petit coup de pouce qui est vraiment sympa et voilà, je vais pas m'éterniser parce qu'elle le sait déjà. Je la remercie encore et j'espère que vous resterez sur cette chaîne et que le continu vous plaira toujours. Donc on va commencer tout de suite avec les achats que j'ai effectués hors mon anniversaire. On va dire, voilà, j'en ai quand même fait quelques-uns donc je vais vous les présenter tout de suite. En plus d'avoir acheté deux tomes de Death Note, les deux premiers tomes que je n'avais pas mais que j'ai déjà lus, c'est pour ça que je vous les présente, que j'ai déjà remis dans ma Manga Tech comme ça c'est fait, j'ai acheté un roman qui est un intégral. Donc il s'agit d'Elric, l'intégral 1 de Michel Morcock. Donc ça parle de quoi ? C'est de la dark fantasy à ce qu'il me semble et j'ai vraiment envie de lire de la dark fantasy en ce moment, voilà, ça m'obsède un petit peu j'ai envie de me renseigner sur le genre parce que, voilà, je fais des trucs en ce moment un peu en rapport avec ça et voilà, donc ça c'est un livre assez connu, il est toujours cité dans les oeuvres de dark fantasy à lire même si j'ai vu des avis plutôt pessimistes. Il y avait un règne de dragon qui s'est éteint et puis il y a un prince qui, un prince un peu de la nuit qui va, qui va s'en s'emmêler. Et j'aime beaucoup la couverture, elle est très très, très mal à l'aise je trouve et j'ai hâte de me pencher là-dedans parce que depuis que j'ai lu Druid, que je ne vous ai toujours pas présenté parce que je suis très très en retard sur mes updates comme d'habitude c'est-à-dire que je n'ai toujours pas présenté les livres que j'ai lu au mois de juillet ce qui pose un problème et bah depuis que j'ai lu Druid, j'ai envie de me pencher d'autant plus sur ce genre qui est un genre qui me plaît pour l'instant. Toujours dans ce genre de dark fantasy, j'ai acheté de la dark fantasy mais dans un autre genre et c'est pour la première fois que j'achète de la dark fantasy dans ce genre là, c'est la première fois que j'achète des mangas un peu comme ça donc il s'agit de Prest, donc de Young Gaming Ho je ne sais pas prononcer du tout c'est pas du japonais donc je prononce très mal je pense de Togebi, donc il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3, c'est une série que j'ai eu en occasion c'est un mangua donc c'est pas un manga japonais c'est un manga coréen ou chinois, je ne sais plus qui a été inachevé donc voilà, déjà je vais me lancer dans les 3 tomes j'espère que c'est une aventure qu'on suit un peu par épisode j'aime beaucoup les couvertures, elles sont très dark mais je verrai ça les dessins ont l'air vite ça doit pas être la meilleure qualité du truc ça me fait penser un peu à Van Helsing les designs en fait du personnage c'est pour ça que je me suis lancée dedans et je vous en dirai des nouvelles d'ici peu, j'espère enfin j'ai acheté un livre, quand je l'ai vu je me suis dit allez, attendez je me suis dit pour 5 euros je me mets dedans je me mets dessus même s'ils sont un bon ça va, l'odeur est pas si terrible que ça donc il s'agit de Dragon, le guide des maîtres donc publié chez Nathan c'est un livre pour enfants sur les dragons mais en fait la grosse qualité c'est que j'aime beaucoup le papier qui est un papier assez... vous pouvez pas le toucher, dommage un papier assez doux que j'aime beaucoup sur tous les types de dragons qui est disponible donc voilà, là on a adopté le dragon idéal nommer son dragon, tout voilà, vous savez très bien que c'est le genre de livre qui me plaît beaucoup et pour 5 euros je le trouve très très beau et je l'irai d'autant plus vite je pense ensuite on va passer à mes achats plutôt aux livres que j'ai eu pour mon anniversaire j'ai eu quelques livres qui me plaisent énormément bon c'est moi qui les ai choisis c'est normal donc le premier, je suis déjà triste rien que voir la couverture donc il s'agit de Kervani de Cathy Cassidy, les filles au chocolat donc c'est le dernier tome de la série des filles au chocolat dont je vous parle assez souvent je pense que j'aime beaucoup j'attends qu'il fasse beau mais en Normandie il fait pas souvent beau voilà, pour lire ce livre au soleil parce que voilà, c'est des lectures que je lis toujours l'été sous le transat sur le transat, tout ça et voilà, bon j'aime pas le jaune mais j'aime beaucoup cette couverture et Oni est un personnage qui m'intéresse beaucoup que j'aime beaucoup malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas moi je l'aime beaucoup parce que souvent les gens qui sont comme ça ils sont beaucoup plus intéressants que les autres et je me lancerai dans cette lecture sachant que Cathy Cassidy est quelqu'un de très 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 gentil que j'avais rencontré au salon de Montreuil d'autant, voilà, ça me donne d'autant plus envie de lire sa saga ensuite on m'a offert ce livre, je l'ai choisi un peu à contre coeur mais je me suis dit, si on me l'offre mat, je me l'achèterai jamais de mon propre gré on va dire donc il faut que je l'achète, faut que je finisse la série parce que ça serait vraiment bête et en plus j'ai envie de savoir la suite mais en même temps j'ai pla... c'est un peu un plaisir malsain parce que j'ai pas tellement aimé ma lecture précédente donc il s'agit du dernier tome, enfin j'espère, de la couronne donc la couverture est très belle même si je trouve qu'il y a un truc qui cloche avec la fille de Kira Cass, donc la sélection, le top 5 il y a un truc qui va pas avec cette couverture, ça me perturbe donc on suit, c'est Aileen son nom je crois cette abominable jeune femme, égoïste, tout ce que vous voulez voilà, qui va subir la sélection comme son père et voilà, la sélection je vais pas vous en reparler, c'est un bachelor avec une dystopie j'avais trouvé que la dystopie était un petit peu étudiée dans le tome d'avant donc j'espère que l'ici ça sera étudié je vous avais dit que le problème de cette lecture, voilà, qui est un diptyque parce que la saga est séparée en deux j'ai le crochet à aucun personnage masculin donc voilà, pour m'attacher c'est un peu difficile je m'en compte refou avec qui elle finit je veux juste voir si on a plus d'informations sur ce monde dystopique qui est quand même vachement intéressant si on y pense et voilà, bon c'est des très très beaux livres moi je trouve qu'ils en jettent et je vais enfin finir cette saga qui est très, voilà, très simple à lire et si vous êtes un jeune lecteur je pense que c'est le genre de série auquel vous allez vraiment accrocher la grosse blague de mon anniversaire, en plus c'est moi qui l'ai choisi j'ai lu un livre dont je vous ai parlé qui s'appelle New Victoria New Victoria je vais vous montrer la couverture c'est Kim Newman donc, non c'est Anno Dracula Dracula cha 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 donc voilà, c'était une série que j'avais adoré un mélange de steampunk, vampires plein de choses très très intéressantes Uchronie plus que steampunk sauf que Dracula cha 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 c'est pas le deuxième tome, c'est le troisième tome donc j'ai pas le deuxième tome mais bon, c'est une série que j'avais tellement aimé le premier tome voilà, donc ici on suit Dracula qui est sur le point de se marier à Rome voilà et on a toujours à ce que j'ai compris nos personnages très sympathiques comme Charles Beauregard tout ça, Guenièvre Dieudonné Guenièvre Dieudonné aussi voilà à ce que j'ai compris ou du moins j'espère que c'est pas une rumeur c'est un livre qui va être adapté du moins le premier tome au cinéma donc voilà je vais continuer cette série qui est très très bien et dont la couverture est très sympathique enfin l'inespéré j'attends, en fait c'est un palliatif ce livre je suis tellement en attente du prochain livre de l'auteur que je dois lire tout ce qu'il a écrit parce que j'ai besoin j'ai besoin donc il s'agit d'une anthologie à ce que j'ai compris donc c'est Dangerous Woman ce n'est pas la chanson d'Ariana Grande mais le titre de l'ouvrage de George R.R. Martin mon George mon l'auteur de Game of Thrones et de Gardner Dozois donc deux auteurs, Gardner je ne le connais point mais je... c'est une partie 1 tiens, découverte en direct c'est une partie 1 alors je sais pas si c'est une anthologie à ce que j'ai compris voilà, c'est des histoires sur des femmes en fait qui sont dangereuses d'où le titre et voilà, la couverture, regardez moi ça comment elle est sublime George, il est sublime aussi alors je ne vois pas pourquoi je n'aime pas ce livre sachant que ça parle de femmes donc voilà, féminisme l'exige je suis très très heureuse de l'avoir et j'ai hâte de le lire ensuite on va passer à des lectures qui sont... des livres qui coûtent assez cher et dont je suis extrêmement friande et que je peux avoir qu'à mon anniversaire parce qu'autrement c'est pas possible donc le premier livre ce sont des livres que j'ai tous fait disdicacer au salon du livre de Wools dont je ferai sûrement une vidéo avec tous les livres que j'ai obtenus là-bas ça fait 2 ans que j'y vais et c'est un salon que j'adore j'adore parce qu'il n'y a pas trop de monde Dieu merci et c'est super sympa donc il s'agit de Merveilles et légendes des forêts enchantées de Espino R.E.L.I. et à la barre j'ai rencontré des deux personnes l'auteur et l'illustrateur des gens extrêmement gentils ce salon a été... je suis tombée sur des gens adorables à chaque fois donc c'est un recueil de nouvelles d'histoires sur les forêts enchantées j'en avais un j'en ai eu un autre qu'on m'a offert qui était vachement bien de cette collection là qui est la collection au bord des continents que j'adore et voilà c'est un petit livre plutôt épais en fait quand on regarde toutes les histoires qu'il y a dedans et j'adore vraiment ce genre d'histoires et je vais me les lire je pense peut-être bientôt parce que je vais dans la forêt de Brocéliande en vacances donc ça serait une bonne... un bon... une bonne lecture pour... pour ces... pour ces vacances et voilà avec des fameux arbres tout ça j'ai vraiment hâte de me lancer surtout que les auteurs... l'auteur illustre... j'ai pris un livre alors... je sais pas si c'est le deuxième tome ou pas mais c'est aussi un livre illustré beaucoup plus illustré celui-ci donc c'est de Pascal Lamour et de Brussero donc c'est Brussero que j'ai vu Bruchero Brussero Druize La prophétie perdue publié chez Guéna j'ai rencontré aussi l'auteur c'était une rencontre extrêmement touchante j'ai rencontré aussi un... un formidable monsieur qui était conteur donc voilà j'avais une belle dédicace et euh... voilà c'est ce genre d'illustration comme vous pouvez voir c'est des histoires avec des illustrations sublimes j'adore ce genre de choses et voilà... le livre est superbe il y avait... c'est l'auteur qui a écrit Mandragore je pense qu'il est assez célèbre dans les illustrations mais je trouve que celui-là il faisait beaucoup plus d'art et il me tentait vachement plus que Mandragore notamment parce que c'est un enfant et c'est pas une femme sur la couverture et enfin j'ai eu un livre que je souhaitais énormément voir et j'étais super contente de voir qu'il y avait l'auteur je m'y attendais pas donc il y a... c'est un livre de Richard Eli et de Frédéric Deveau donc Richard Eli c'est l'écrivain et Frédéric Deveau c'est l'auteur donc il s'agit du grand livre des esprits de la nature et il vient d'être sorti le grand livre des esprits de la maison mais j'ai pris les esprits de la nature parce que j'aime la nature et voilà les créatures de la nature m'intéressent beaucoup plus donc c'est une sorte de grand dictionnaire j'en ai beaucoup je vais essayer de vous montrer le livre voilà sinon le livre sur la couverture il est comme ça alors c'est tout un travail pour voilà donc voilà c'est une espèce de dictionnaire avec des illustrations qui sortent vachement de l'ordinaire et c'est ça que j'apprécie en voyant le dessin et voilà je vais les lavandières voilà par exemple je vais me lancer j'adore les dictionnaires j'en ai plusieurs de ce type là mais c'est vraiment un truc que les abécédaires les dictionnaires sur les créatures fantastiques tout ça ça me plaît vraiment donc j'ai oublié de dire que c'était chez les éditions Vega donc voilà c'est un livre que que j'ai vraiment envie de lire d'autant plus qu'on a énormément rigolé lors de la dédicace parce que Richard Révy ne connaissait pas le monde de booktube donc je lui ai parlé du monde de booktube et que Margot Liseuse par exemple avait parlé de son livre une fois et que c'était bien dommage qu'ils connaissent pas parce que faut dire ce qu'il y a les auteurs ça leur fait de la pub donc voilà je c'est un livre que je vais lire et dont je vais vous dire des nouvelles mais je sens que ça va être un un véritable plaisir vraiment de lecture et voilà je vais m'y pencher plus plus longuement d'ici peu donc c'en est tout mais c'est déjà extrêmement bien comme achats et cadeaux voilà j'ai acheté des livres qui me faisaient vraiment envie des livres qui sortent qu'on ne voit pas partout sur les chaînes voilà surtout sur les livres illustrés et j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez lu ces livres si vous comptez les lire ou voilà si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu je vous remercie encore d'être un peu plus nombreux chaque jour et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée merci 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 merci